Assalamu alaikum, chers élèves de la deuxième année en sciences de gestion comptable. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, on se retrouve dans la séance d'aujourd'hui pour vous expliquer le cadre référentiel de la matière organisation pour l'examen national 2024. Donc, l'إطار المرجعي ل actions de gestion comptable. Alors, c'est vrai le programme, mais je vais essayer de vous donner beaucoup de vidéos, de manière à ce que je vais vous donner les idées d'une manière globale. Donc, encore une fois, le titre, je vais vous donner le titre, et on commence directement par le premier chapitre, le chapitre, c'est-à-dire les éléments qui nous ont donné, ou bien sûr, les parties qui nous ont donné, nous avons donné le cadre de l'approvisionnement. Donc, les parties qui nous ont donné, nous avons donné le programme. Ce qui fait, je vais vous donner l'introduction, je vais vous donner la définition, par contre, je vais vous donner les modes de production, selon les contraintes commerciales, c'est-à-dire mode de production à la commande, ou là, pour le stock. Donc, c'est-à-dire que je vais vous donner une question. Alors, je vais vous donner une question, c'est une troisième colonne qui est en train de vous donner les titres de chapitre, ou les sous-titres, c'est-à-dire les grandes lignes. La colonne tânie, c'est le détail du cours qui est en train de vous donner le cours, et il faut qu'il y ait le détail du cours. C'est-à-dire que c'est le détail du cours. C'est-à-dire que c'est le détail du cours. C'est-à-dire que c'est le détail du cours. Alors, la suite. Il y a la partie des objectifs d'achat, la fonction d'achat, mais la partie de l'organisation de la fonction d'achat, les services, les hommes, c'est-à-dire que c'est le cadre gris en face. C'est-à-dire que c'est le mode de collaboration, c'est-à-dire que c'est la fonction d'achat entre l'entreprise centralisée au niveau d'un seul service, c'est-à-dire qu'un seul service est en train de vous donner l'achat, ou qu'il y a décentralisé dans le service de la provision mondiale, c'est-à-dire qu'il y a marqués ou la marqués. L'évolution de la fonction d'achat, c'est le cadre des partenariats entre clients et fournisseurs, qu'il y a également des agrégations, qu'il y a une relation de longue durée, organisée par un contrat et tout, ou qu'il y a le cas de l'EHA, l'EHA ou l'achat électronique, c'est-à-dire l'achat en ligne, ou cette question est-à-dire qu'il y a réservé des entreprises, il y a une question de l'achat en ligne, c'est-à-dire qu'il y a une question de l'achat en ligne, c'est-à-dire qu'il y a une question de l'achat en ligne, c'est-à-dire qu'il y a déjà j'arrêté sur des sites en ligne. Alors, dans la gestion des stocks, la notion du stock, c'est-à-dire la définition, c'est-à-dire la gestion matérielle du stock, c'est-à-dire la gestion de l'achat en ligne, mais les objectifs du stock, sécurité, objectifs financiers, c'est-à-dire les nouvelles techniques du stock, c'est-à-dire la gestion de l'achat en ligne, c'est-à-dire zéro stock ou le juste à l'achat, parce qu'on peut savoir la définition, ou l'appréciation, on va dire qu'apprécier quelque chose, apprécier, c'est-à-dire qu'il y a des avantages ou les limites, il y a des réelles. Donc, là, c'est la fin du premier chapitre du l'approvisionnement, et on passe au deuxième chapitre de la production. Alors, il y a redé tout le bel, déjà, rachna ghadin bittertib, yani, filet page, hantou marrè bach tmchiu maaia, yani, un parallèle, rachna b'dinamilla page 2, ghi bach tarrfou bianna, rachna ghadin bittertib, yani, makan maqaz hte chi page, bach tchoufou la succession, diel etar marrèji, b'deeta i diel ou b'tersi i diel. Donc, gha'li page rachom marrèkmin, ou en même temps, gha'li page rachom fi hum le cachet diel le ministère, d'accord? Diel ministère d'éducation, ou fi, yani, centre national de l'évaluation et des examens. Donc, douze ma, l'approvisionnement, les deux premières pages, 2 et 3, d'abat, on est sur la page 4, rachna ghadin bittertib, et on commence le chapitre organisation de la production. Alors, première remarque, la partie louloula, kullha ma kainash fil l'examen. C'est vri, hâdchi normal moura lelèvre su, kon qarih, kif ma ghenna flakou lontani, yara kha'tax norsi, kon qarih fil qism, rachom ghad qarao, sûrement, yani, hâd les étapes préparatoires à la production, hiyalli fiha, dek, le bureau d'études, bureau des méthodes, bureau d'ordonancement, fiha une idée, la le PERT, ou le grafic grant, dan kha'tchikou l'ou, ma fiche sou el, le jour de l'examen. Les contraintes liées à l'organisation de l'atelier, la définition, encore une fois, ma kainash, wale akin, la productivite, fle kalkul di alha, rachkull ha kaina, kain a la définition, ou kain le kalkul, zaid la lecture. La lecture, ça veut dire, vous devez lire le résultat, jchhal kharjlik, f la productivite, di alha, l'entreprise. C'est bon, la comparaison, e l'interprétation, fiha la tilata, kthihsib la productivite, di alha, fiha la tilata, wkthihsib la productivite, de deux années, yani, maintenant, 2020, 2021, rachkdarit l'blike, la comparaison. Yani, anna ktqar, n'wajt zedit, est-ce k'il y a une augmentation, est-ce k'il y a une baisse. L'interprétation, l'fark bin hau bin la lecture, c'est kuf la lecture, kan qara l'jawab li ande, ni chanch, hal kharjliye, ou safi, ama f l'interprétation, je dois expliquer, dakchi li kharjliye. Donc, n'atil esbab, l'ajt zed, l'ajt n'kass, c'est compris. Donc, voilà, hathchi bin sba, les contraintes liées, a l'organisation de l'atelier. La suite, page 5, le progrès technique et informatique, donc, hana, f la conception, f la production, ratkonu kare tu had, le logiciel CAO, CFAO, GPAO, dik AO, rahiya, toujours, assisté par ordinateur. C, hiya, conception, assisté par ordinateur, CF, conception et fabrication, assisté par ordinateur, GPAO, gestion de la production, assisté par ordinateur. Donc, akhle, l'adik AO, rahabeyna, assisté par ordinateur. Alors, deuxième point, c'est, l'fark ma bin, l'automatisation, la robotique, la productique, donc, hath, shi, rahe, khaim, fl'exama. Ardou, l'balaj, tani, hath, aprecié, entou, ma, binsebelle, le program, diyal, gestion, contab, fi, bzzaf, hath, aprecié, dac, shi, ala, j, gaitli, com, déja, bani, talqa, aprecié, matalan, les effets du progrès technique, c'est-à-dire, anatay, les effets positifs, et les effets négatifs. Donc, kif, ma, kikoum, toujours avantage, et limites. Bensebelle, la partie, diyal, la maintenance, changement d'outil, ma, kainash, par contre, on revient, l'organisation de l'atelier, hadikai, nahi, y, l'ifira, les modes de production, selon le contraint technique, production continue, ou la processus de production continue, et discontinue. Ouhna, ou tani, y, kidrut, l'bolikum, la schématisation, les avantages, et les limites, de chaque mode. Alors, j'attire votre attention, bi, anna, durs, diyal, la provisionnement, and kumfi, les modes de production, selon les contraintes, commerciales. Y, l'ifira, y, l'agri, 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 le mode de production, à la commande, et le mode de production pour le stock. M'ni, kanji, ou durs, ten, i, diyal, la production, fih, les modes de production, selon les contraintes techniques. Ou fih, men, sma, technique, automatiquement, imchi, imchi, ben, imha, la production. M'ni, si, l'approvisionnement. Donc, hana, les modes de production, selon les contraintes techniques, hana, il kala, le processus continu, ou discontinue. Safi, et c'est la fin, encore une fois, du deuxième chapitre, diyal, la production, en descend vers le troisième chapitre, ou la troisième partie, diyal, la fonction financière. Alors, b'n'sbèl, la fonction financière, la partie lula, place et rôle de la fonction financière, m'keynash, l'examen, donc, c'est juste une présentation, diyal, diyal, la fonction financière, ou l'mekeyn, diyal, b'n'sbèl, l'entreprise et tout, donc, c'est, yanné, m'sa, il diyal, il fahm, solvabilité et rentabilité. Deuxième point, donc, hada, k'eyn, en totalité, ce qu'on t'kono arfi, n'shne, yanné, la solvabilité, ww, yanné, la rentabilité, en même temps, les calculs, diyal, k'eyn, fih, ha, le ratio de solvabilité, à court terme, donc, a chak, fah, rha, t'l'kaw, les formules, hana, ya, ou k'eyn, f'la suite, le ratio, diyal, l'autonomie financière. c'est bon, alors, par la suite, a dna la definition diyal, la rentabilité, fih, le ratio de rentabilité, htah, ya, walakin, ga t'krawo, ba t'lata, ga t'krawo, rentabilité financière, rentabilité économique, ecommercial, walakin, flik zama, rha, 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 c'est bon, t'chisbouhoun, bjouj. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, donc, ben sebel, lhaed, lhekalkul, ou lhechapitre, hadou, kulloum, li andkoum, f'program, rha, kulloum, kainin, flashe. Bli, kalkul, diyal, hum, bles, interprétation, bles, schématisation, kainin, le cours, kain, les exercices, kain, les, les extraits, yani, maqata, kainin, les examens corrigés, en totalité. Ce qui veut dire, hadshil, kain, lhekalkul, 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 kain, bles, man, hithaj, a shakfouan, gullikom, rha, dikain, ou, dikain. L'mu, m'anabensibaliye, le programme, kouloukain, lhekalkul, lhekalkul, kouloukain. En détail, à 100% de A à Z. Alors, troisième partie, fira le financement du cycle d'exploitation et de l'investissement. On commence par le cycle d'exploitation. La partie l'ou, le diallo, c'est-à-dire la définition, les étapes, dien, le cycle d'approvisionnement, hadshil, m'a kensh. Walakin, m'anirat habetol, le besoin, dien, fong de roulement, kain, le calcul, dien, besoins, de fong de roulement, w kain, lhekalkul, 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 le monthsommeur, lhekalkul, 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 la inhibitor, lhekalkul, lHahtarmens, le maskool, batman, lhekalkul, koche k 갈 decide. lhekalkul, 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 de caisse ou le découvert bancaire. D'accord? La partie, l'akhrad de la fonction financière, c'est le financement de l'investissement. Donc, nous avons compris la définition d'un investissement. Nous avons trouvé le même détail qu'il y a dans le cours ou qu'il y a dans l'examen. Nous avons la classification des investissements selon la nature et selon l'objectif, selon la nature. C'est-à-dire l'investissement matériel, immatériel ou financier. C'est-à-dire corporel, incorporel et financier. Au-delà de l'objectif, c'est un investissement de création de l'entreprise, c'est-à-dire de renouvellement, de modernisation, de capacité, de productivité. L'essentiel parce qu'on a compris ce type. Nous avons le calcul de fonds de roulement. Au-delà de l'année, nous avons trouvé la partie de fonds de roulement. Le calcul de trois éléments, c'est-à-dire le fonds de roulement, ou le besoin de fonds de roulement, ou le trésorerie. D'accord ? Ce qu'on connaît, c'est-à-dire le lien entre les éléments avec les calculs et l'interprétation. L'autre chose qui s'appelle de l'investissement, c'est-à-dire les moyens de financement à long terme. Donc, nous avons l'autofinancement, l'augmentation du capital, l'aide financière et le crédit bail. Ce qu'on connaît, c'est-à-dire les avantages et les limites. C'est-à-dire la comparaison entre deux moyens de financement. C'est-à-dire les avantages et limites. D'accord ? Donc, voilà. C'est la fin, le chapitre fonction financière. On passe donc la page suivante, page 8. Et c'est le tour de la mercatique. Alors, la première partie de la mercatique, comme vous pouvez le remarquer, est la maquine. C'est-à-dire la définition de la mercatique, les domaines d'yèment, où il y a l'évolution historique, c'est-à-dire qui fait l'entreprise, ou les entreprises, qui sont en train de se faire pour la mercatique, où il y a une optique de production, de la vente, qui est en train de se faire pour la mercatique. Donc, il y a tout à l'heure. Deuxième partie, marché et entreprise. La classification des marchés, selon la nature du produit, selon la destination, selon l'étendue géographique. Alors, selon la nature du produit, rapidement, soit un bien, soit un service. Selon la destination du produit, parce que, quand j'ai une idée, des questions, des commentaires, quand j'ai des élèves qui ont fait cette question, donc, je précise, je répète, la nature du produit, quand j'ai un bien, c'est un service. La destination du produit, ça veut dire, pourquoi il y a un service ? Je veux dire, c'est un service. Il y a une estihlake, les moats de l'estihlake, ou la mentouche, l'intège, c'est-à-dire, c'est un produit industriel ou un produit destiné à la production, des machines, des appareils, et ainsi de suite. L'étendue géographique, lacence du géographique, est-ce que le marché, local, régional, national ou international ? Alors, nous avons l'étude dynamique qui fait le marché réel au potentiel. Nous avons la notion de la segmentation. Et ici, la segmentation, c'est le découpage du marché. Nous devons nous connaître la définition de cette affaire. Bien sûr, découpage des clients en groupes homogènes. Donc, on a le marché du marché. Il y a les mèjoumouhats du zébain qui ont les mêmes besoins pour qu'ils puissent s'appuyer avec eux pour qu'ils puissent adapter les besoins. Alors, les objectifs de la segmentation, les critères, la segmentation, critères géographiques, économiques, et ainsi de suite. Donc, elles sont des cours qui sont des cours et qui sont des cours qui sont des cours qui sont des cours. L'étude de marché, c'est-à-dire qu'il faut les types de marché parce qu'il faut identifier la nature ou le type de l'étude où il y a un documentaire quantitatif ou qualitatif. D'accord ? Voilà. Alors, la suite. Les étapes de l'étude de marché dans la partie, c'est-à-dire que j'ai le marahil qui est dans l'étude de marché ou de la suite. Donc, il y a le marahil qui est dans l'examen. L'action sur le marché, on a dans les 4 P. Alors, les 4 P, c'est-à-dire qu'il y a un complet. Alors, la politique de produits, c'est-à-dire que j'ai le marahil qui est-à-dire que j'ai le marahil ou les relations publiques, où les relations publiques, on a le marahil qui est-à-dire que j'ai le marahil qui est sponsorisé ou qui est-à-dire que j'ai le marahil ou qui est-à-dire que j'ai le marahil. direct, court, non et ainsi de suite. La partie l'li m'a keynèche est le choix du canal. Donc, je répète, l'identification d'il le canal de distribution keynèche. Vous savez ? Oui, qu'ils pouvaient l'oblée comme la schématisation. Ama, « à l'âge l'entreprise a-t-elle qu'il a le canal ? À l'âge gaudir le canal court ? Ou à l'âge d'être direct ? Ou à l'âge traditionnel ? Ou à l'âge hâdi ? Ou à l'âge hâdi ? Hâde la partie m'a keynèche. La partie l'âchre l'li keynèche la politique de distribution dans la dernière chose dans le cours où il y a les politiques de distribution intensives, sélectives, exclusives. Et on dit qu'il y a des questions sur les circuits, il y a des questions sur les circuits ou sur les autres questions sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des questions sur la politique de distribution. C'est parce que les politiques ont des questions sur les circuits. Ça fait ? La suite, la partie sur la force de vente, c'est la fin de le chapitre mercatique. Et on passe donc au dernier chapitre, les voix, la stratégie et la croissance. Alors, stratégie et croissance, la première partie, la nécessité de la stratégie, la notion de stratégie, les finalités économiques, sociales, sociétales, les objectifs économiques et non économiques, c'est-à-dire social et sociétales. Donc, la partie de la planification stratégique, comme vous pouvez le remarquer, je ne sais pas les outils de la planification, je ne sais pas les caractéristiques de la planification. Je ne sais pas si c'est la planification. L'élément qui est le diagnostic, c'est-à-dire plan stratégique, plan stratégique, plan budgétaire et suivi et contrôle. Voilà, donc la suite, c'est-à-dire qui est la suite du processus, ou les avantages ou les limites, la planification. La suite, chapitre analyse concurrentielle. C'est un chapitre spécifique de la branche, comme gestion comptable, parce que les sciences économiques ne sont pas. Donc, les éléments de l'analyse concurrentielle, à part un élément, la position concurrentielle de l'entreprise. La partie, le cycle de vie, l'effet d'expérience et le portefeuille d'activité. D'accord? Le portefeuille d'activité, c'est l'analyse BCG. Ça fait, le schéma, le modèle BCG. Donc, c'est la partie, c'est la suite, les facteurs explicatifs de l'avantage concurrencière, jusqu'à la fin du chapitre. Les options stratégiques. Les options stratégiques, qu'il y a au complet, à part la stratégie de concentration des entreprises, donc, il y a une stratégie de concentration. Alors, stratégie de spécialisation, qu'il y a les trois colonnes. La spécialisation comme stratégie de survie, c'est le dégagement ou le recentrage. Alors, sans oublier les avantages et les limites de chaque stratégie. Il y a une stratégie de diversification, qu'il y a le chapitre, à part la partie, les types de diversification, de placement, de redéploiement, de confortement, de survie. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. La stratégie d'impartition, intégration. Alors, l'impartition, qu'il y a les modalités, qu'il y a une sous-traitance, cession de licences, concessions, franchise, groupement d'intérêt économique, filière commune et joint-venture, donc, avec avantages, et les limites. C'est bon. Alors, la stratégie d'intégration. C'est ce qui est le dégagement de la modalité. La stratégie d'internationalisation, c'est le dégagement complet. Donc, maintenant, je vais vous montrer ceci. La stratégie de croissance, c'est ce qui est le dégagement. Donc, on remarque même dans la partie, les modes de croissance, c'est le dégagement. Les modalités, il y a la croissance externe également, modalités juridiques et modalités financières. et la concentration, c'est la stratégie qui est de la stratégie. D'accord ? Donc, c'est le dégagement. l'examen 2024, le chapitre GRH, la gestion des ressources humaines a été éliminée. Alors, ça concerne l'examen 2024. parce que il ne se rend qu'un des élèves qui ne sont pas en train de rentrer il y a un autre. Il se rend compte l'année prochaine ou les années d'après où il se rend compte à l'examen 2024. il concerne l'examen 2024. Alors, on clôture la vidéo ce qu'on appelle le tableau de spécification des contenus, c'est-à-dire le barème qui sera appliquée le programme 2024. il y a 5 chapitres, donc je répète, les élèves, il y a l'examen national 2024, donc il y a l'organisation de l'approvisionnement, il y a 3 points, la production, 2 points, la fonction financière, 2,5 points, la mercatie, 4 points, et la stratégie de croissance, 8 points. Sans oublier, le demi-point, il y a la présentation de votre copie, ce qui vous fait un total de 20 points. Donc voilà, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que le cadre référentiel ne présente plus de complications, donc révisez votre cours, préparez l'examen au maximum, et je vous souhaite de vous abonner. Je vous souhaite de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.